bonjour à toi chers spectateurs sur le chemin de la rédemption ou first reform de paul schrader est un film qui comme la plupart des longs métrages de paul schrader sort directement en vidéo à mon grand désarroi parce que paul schrader est tout de même un cinéaste assez important dans le cinéma underground américain mais voilà il faut bien avouer que ces films sont pas très faciles d'accès que je me mets à la place d'un distributeur c'est un casse-tête à vendre dans une salle de cinéma et que même si sur le chemin de la rédemption est un film au sujet aussi évocateur qu'équivoque que controverse et que facilement il peut attirer les foules si on s'y intéresse un temps soit peu et qu'on arrive à bien vendre le film je savais à l'avance que ça allait être difficile de le voir dans une salle de cinéma et qu'il faudrait forcément attendre le petit confort d'un canapé pour pouvoir voir le nouveau long métrage de paul schrader le résumé pour faire simple le révérend toller officie dans la petite chapelle de first reform dans l'état de new york celui ci va voir sa foi questionné lorsque michael le mari de mary une jeune femme de sa paroisse va se suicider après avoir ouvert son coeur au révérend par rapport à la venue de son nouvel enfant honnêtement je peux comprendre que ce soit compliqué de vendre ça dans une salle de cinéma et honnêtement je pense pas que ça change grand chose de le voir dans une salle de cinéma sur le chemin de la rédemption pour autant l'oeuvre de paul schrader mérite votre intérêt pour la simple et bonne raison que c'est un film qui est parfaitement en adéquation avec notre époque avec la manière de penser de beaucoup de personnes avec la manière de voir le monde de beaucoup de personnes mais surtout je pense que c'est un film que paul schrader a voulu comme représentatif d'une époque où tout simplement l'être humain a besoin d'être questionné et d'être remis en cause et la chose que les américains détestent le plus qu'on remet en cause c'est la religion et la place de l'église au sein de la société paul schrader a voulu une nouvelle fois faire une oeuvre extrêmement controverse extrêmement critiqué extrêmement critiquable mais pour autant ça reste un film qui est particulièrement intelligent intéressant fascinant même par moment on peut même dire passionnant par instants mais c'est surtout une oeuvre qui parvient à remettre en cause le spectateur chose qui est extrêmement complexe dans un cinéma américain où le but est un peu d'asseoir le spectateur dans un espèce de confort constant et là paul schrader il va à l'encontre complète de ça pour nous livrer une oeuvre qui cherche à parler avec les tripes mais au delà de parler avec les tripes qui cherche à parler d'un sujet qui va forcément pousser le spectateur à se poser des questions et pas forcément des questions qu'il va toujours trouver très agréable finalement dans le monde du cinéma il est difficile comme je l'ai dit de nombreuses fois de critiquer et de créer des sujets qui vont provoquer une certaine forme de controverse un regard qui risque de gêner de bouleverser et de provoquer un sentiment profond de rejet ou d'approbation chez le spectateur paul schrader est un cinéaste qui aime faire cela provoquer un sentiment fort et équivoque chez ce spectateur et c'est exactement cela qu'il cherche à provoquer au travers de son nouveau long métrage qui risque d'en déranger plus d'un mais également de questionner de nombreux spectateurs derrière certainement avec une forme de justesse d'esprit mais également de maladresse par moment assez impressionnante en termes d'écriture je pense que c'est le point qui va être le plus difficile d'accès pour la plupart d'entre vous si vous connaissez pas paul schrader je vous conseille vraiment de plus commencer par ses premiers films en tant que scénariste notamment un certain d'axi driver qui à mon avis illustre très bien la base des thématiques de paul schrader et la manière à laquelle il regarde le monde parce que first reformed est un film qui s'ancre parfaitement dans les thématiques de paul schrader et dans la manière avec laquelle paul schrader cherche à raconter un récit un récit raconté par paul schrader c'est un récit qui a une base qui semble linéaire mais qui est loin de l'être dans la manière avec laquelle les personnages sont amenés développer et exploiter ici il est indéniable que c'est un de ses films les plus complexes d'accès même si son précédent était déjà pas mal difficile et on sent que schrader il a de plus en plus de mal à clarifier en fait ses propos au sein de ses narrations et de ses dramaturgies je pense que dans ce film il ya clairement une envie de la part de paul schrader de ne pas du tout aller dans les carcans habituel du cinéma américain ça l'amène constamment à vouloir contredire sa dramaturgie c'est à dire qu'à un moment il va amener une scène et la scène suivante va sembler à aller à l'encontre même de la scène précédent précédemment placé et ça donne constamment cette sensation de voir un cinéaste qui dit oui à quelque chose et la scène suivante qui dit non à cette même chose ça peut amener des questionnements mais ça peut également perdre complètement le spectateur et je trouve que là on atteint un stade où c'est vraiment limite c'est presque insupportable par moments parce qu'en tant que spectateur on se retrouve à être questionné dans une direction puis aller à l'encontre de ce questionnement pour poser une autre question et ainsi de suite ce qui fait que en tant que spectateur t'es pas mis à une place où tu te sens bien et oui c'est le sentiment que paul schrader a envie de provoquer ses spectateurs mais c'est un sentiment qui est très difficile d'accès surtout à notre époque et je pense que paul schrader s'y prend pas forcément de la bonne manière même si ça reste une manière très intéressante à son stade schrader est un cinéaste qui regarde le monde de manière singulière avec une noirceur presque cynique et l'on ressent cela particulièrement dans ses scénarios extrêmement glauque comme c'est le cas ici où le réalisateur ne se contente pas simplement de proposer un regard sombre sur ses personnages mais également sur le monde faut-il être pardonné une phrase récurrente qui porte en elle toutes les névroses d'un auteur qui cherche simplement à démontrer qu'en cherchant à faire le bien l'homme fait toujours le mal et au coeur de ce scénario il est indéniable que schrader dénonce ouvertement que l'église fait le mal en cherchant à faire le bien bonne base pour une controverse évidente en termes de mise en scène je pense que paul schrader a voulu faire sa petite oeuvre d'auteur en choisissant notamment de nous offrir ce format 4 tiers un format qui je pense n'est pas si nécessaire que ça malgré fait que ça veuille forcément traduire un enfermement des personnages mais honnêtement est ce que le cadre a besoin d'être comme ça pour nous faire ressentir ça je suis pas sûr après l'avantage c'est que ça permet à paul schrader de construire des cadres qui sont parfaitement millimétrés et d'une beauté immense il ya vraiment des plans notamment ce plan d'introduction absolument magnifique où il ya une espèce de travail qui parcourt quasiment 50 bons mètres et qui s'arrêtent devant l'église force du fond on a vraiment cette impression que paul schrader constamment tout au long du film va placer des cadres qui rappelle des tableaux en rapport avec la religion forcément mais au delà de ça il veut rappeler des espèces de tableaux presque important pour l'histoire de l'amérique des tableaux qui ont presque cristallisé une certaine manière de penser une certaine manière de voir le monde de voir les choses de s'enfermer dans une mentalité et ça va avec l'optique qu'il a envie de traduire au travers de son cadre c'est à dire de montrer que ces personnages voient le monde d'une certaine manière et qu'on va les obliger presque à voir le monde de cette manière là mais que eux en arrière-plan ils voient autre chose ils voient quelque chose que les autres ne veulent pas accepter il ya tout ce débat autour de l'écologie de la place de l'écologie par rapport à la religion qui est très intéressant et qui je trouve est très très bien amené par paul schrader parce que c'est un sujet qui est pleinement dans l'actualité mais qui est extrêmement casse gueule à amener en soi pour autant ça n'en reste pas moins un sujet qui maîtrise qu'il arrive très très bien juxtaposé avec la religion tout au long du film et qu'il arrive très très bien à traduire au travers de ses cadres et de son esthétique de fil en aiguille par le biais de ce cadrage qu'attire particulièrement évocateur de l'enfermement des personnages et des consciences de chacun le cinéaste cherche à provoquer un sentiment fort chez le spectateur et il réussit de manière claire à faire cela en ne se contentant pas simplement de le faire par le biais de sa mise en scène mais également par le biais de ses métaphores le film en est bourré que ce soit par le biais du cadrage ou par le biais de certains effets parfois un peu cheap mais toujours représentatif de l'envie de schrader de développer une émotion forte chez le spectateur quitte à parfois le sortir un peu du film mais avec une ambition claire derrière l'inciter à se mettre à la place de toller en termes de casting j'ai beaucoup aimé le choix d'amanta sifrid elle a un rôle qui est particulièrement difficile mais qu'elle maîtrise avec une douceur et une candeur que je trouve assez exceptionnel j'ai beaucoup aimé également victoria hill qui est un très très beau rôle quoique extrêmement difficile à interpréter parce que c'est un rôle qui est très casse gueule parce qu'il peut être insupportable mais elle ne l'est pas du tout et c'est très bien j'ai beaucoup aimé cédric v entertainer qui est dans un rôle très surprenant mais où il passe vraiment bien où il ya vraiment la bonne gueule de l'emploi et où tout du long du film il tient littéralement ce personnage dans le creux de sa main et après il ya l'acteur central que j'affectionne tout particulièrement depuis de nombreuses années qui ici livre une interprétation qui pour moi est peut-être l'une des plus belles de sa carrière etan hawk est un grand acteur ce n'est plus à prouver mais entre les mains de schrader l'acteur donne tout ce qu'il a pour livrer une interprétation forte presque bouleversante de ce personnage que le cinéaste veut comme emblématique d'une époque et que hawk cristallise à merveille au bout du compte sur le chemin de la rédemption ou first reformed est un film qui est très difficile d'accès là dessus je ne conseille pas forcément à tout le monde en même temps je pense le distributeur le savait puisqu'il a choisi de sortir le film directement en vidéo en france et je comprends totalement pourquoi après avoir compris une partie du film est cerné la base du long métrage paul schrader a voulu en faire une oeuvre actuelle mais n'a pas réussi à trouver la forme qui en fait une oeuvre actuelle c'est un film qui a un message puissant c'est un film qui a une forme particulièrement soignée mais c'est un film qui est très difficile d'accès qui demande beaucoup de recul beaucoup de compréhension des outils de traduction des messages cinématographiques et de certains messages religieux mais si vous sentez que vous avez les outils pour regarder ce film je vous conseille sur le chemin de la rédemption ou first forme de paul schrader c'est un film qui est passionnant qui regorge de plein de possibilités d'interprétation et qui je pense ne vous laissera pas indifférent si vous êtes touché par ces sujets qui sont dans l'actualité de manière brûlante à plus